La question de la perception de l'urgence du financement des PME en France, on est quand même dans un contexte qui est un contexte de très particulier, avec une remontée de la problématique globale qui est la problématique de l'emploi. Il y a eu le pouvoir d'achat, il y a eu la sécurité, on est aujourd'hui dans un retour très fort de la problématique de l'emploi. Et aujourd'hui, quand on demande aux Français, direz-vous que le financement des PME en France est un sujet prioritaire, important, peu important ou pas important du tout, on a un résultat qui, pour nous, n'est pas du tout étonnant, parce que quand on étudie les Français, on voit que, ils savent que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, après ils peuvent avoir des appréciations différentes, mais ils comprennent quand même assez bien ce phénomène, on voit que c'est tout à fait prioritaire pour 33%, assez important pour 55%. C'est-à-dire que le dynamisme du réseau de PME en France et son financement aujourd'hui est un sujet qui concerne les Français, et ça les concerne à différents titres, ça les concerne parce que beaucoup de gens connaissent un patron de PME, dans la réalité, ça les concerne parce que c'est l'emploi, ça les concerne donc à plein de niveaux, et ça les concerne avec une certaine intensité de 33%, c'est un score élevé sur le plus à fait prioritaire. Et on voit que les items humains, qui sont des items qui mettent les PME comme un sujet, ou leur financement comme un sujet, disons, très secondaire, peu important, pas important du tout, sont extrêmement marginaux, ils sont extrêmement marginaux, et on les retrouve dans des strates de population, dont on sait, ou dont les attitudes sont des attitudes qui les conduisent plutôt à des comportements extrêmes, des comportements haltères, des choses de ce type-là, sur lesquelles, effectivement, ils sont très, très particuliers. Alors on leur demandait ensuite la perception de l'accessibilité des PME au financement. Et c'est là où c'est extrêmement, à la fois, paradoxal, et où on est dans une logique de constat partagé, c'est que, est-ce qu'il est facile pour les PME en France de trouver des capitaux pour se financer ? On a le sentiment que les Français disent, les PME aujourd'hui, telles qu'elles sont contraintes de vivre, sont dans une situation très difficile. Elle n'arrive tout à dire, il y a eu la crise financière, est-ce que ça a un impact ou pas ? Allez savoir, le tout est que, pour les Français aujourd'hui, se financer quand on est PME, c'est extrêmement difficile. Avec un sentiment que, en gros, on ne joue pas le jeu, ou que le réseau économique, ou que le réseau financier ne joue pas le jeu du développement des PME, alors même qu'on nous renvoie, et on renvoie aux Français de façon extrêmement constante et redondante, avec une pédagogie de la répétition très forte, que la PME allemande est plus grosse, vit mieux, que la PME française est petite et fragile, et en plus, pour les Français aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de son propre développement. Donc le sentiment que la défiance qui a pu naître des banques, qui n'est pas régulente vis-à-vis de la crise, puisque c'est ça qui s'identifie en premier, comme moyen de financement, ce premier niveau de constat, dans leur esprit, se traduit de façon extrêmement forte, avec un paradoxe. On a confiance dans les PME, on pense que leur financement est prioritaire, mais on pense que personne, où le jeu n'est pas suffisamment joué aujourd'hui. Donc il y a tout un discours à construire par rapport à ça, pour essayer d'infléchir ce sentiment, soit par la réalité, soit au moins par la pédagogie. On a vu très clairement qu'il y a une forme d'attachement et d'empathie vis-à-vis des PME. Et à partir de ce moment-là, les sources de financement, dont on pense qu'elles sont extrêmement défaillantes, si on les trouve là, tant mieux. Tout à fait favorable, 19%. L'intensité n'est pas la même, mais on est quand même dans un style très positif. Plutôt favorable, 52%. On voit là aussi qu'il y a quelques attitudes idéologiques qui font que quand on est plutôt de gauche, on est un peu moins favorable à cette mesure, mais ça reste majoritairement favorable. Quand on est proche du Front National, par exemple, aussi, c'est un peu moins. C'est la propre structure électorale de ce parti justifie en partie, en plus de la structure idéologique, ces résultats. On voit aussi que dans la catégorie populaire, on est un peu plus en retrait par rapport à ça. Cependant, l'attitude est globalement positive. Il y a un sujet autour des PME et de leur financement, qui est un sujet qui dépasse le simple clivage « il ne faut pas donner de plus sur riche », où se structure quelque chose, où l'attachement et l'empathie dominent les simples questions idéologiques et aussi la forme de nécessité qu'il y a à défendre l'emploi, dont on a vu que c'était aujourd'hui une préoccupation qui est très très largement remontée. Elle va peut-être descendre tous les chiffres, mais bon, on y est bon encore. Ce n'est pas de la perspective. Alors, l'intérêt des Français sur la mesure de déduction d'impôts. Est-ce que vous, personnellement, vous seriez intéressé par un dispositif permettant d'investir dans les PME en échange d'une réduction de votre impôt sur le revenu équivalente à 25% du montant investi ? Oui, 47%, non, 52%. Donc, on voit que c'est assez largement favorable. On sait que la question de l'impôt sur le revenu est une question qui ne touche pas tous les foyers, puisque la police de la société et les taux, il faut qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des foyers, ne sont pas concernés. Donc, on a quand même un taux qui est très élevé au regard des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Donc, l'association de cette attitude idéologique qui dit « Oui, ce serait bien », notamment dans le cas des PME+, « Moi, j'en paye ou j'en pêche pas », font que l'observation par revenu monte à 50-57% pour ceux qui, dans les foyers, gagnent 3500 en plus. Donc, on est quand même sur des seuils qui sont des seuils élevés au regard de la réalité de ceux qui payent l'impôt sur la fortune. On voit aussi une attitude idéologique qui se structure avec un goût un peu moins fort pour cette mesure à gauche, au modem ou au FN. C'est un peu plus surprenant au modem. Donc, on sait que dans la structure électorale, il y a des gens qui sont plus favorables à ce type de mesures, et notamment au soutien du PME, mais il y a quand même, dans son électorat aujourd'hui, un peu plus de réticences. Cependant, un sur deux, c'est très élevé au regard des gens qui pourraient être directement concernés. L'empathie existe, c'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de produits financiers sur lesquels on n'aura pas ces résultats-là. L'empathie existe, maintenant, reste à faire tout l'exercice de pédagogie pour rapprocher les français du financement des PME et les informer sur la capacité qu'il y a dans cet investissement à avoir des réductions d'impôts, des avantages et, d'autre part, philosophiquement, à être dans une attitude socialement responsable.